Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer son brouillon le jour du brevet. Ce que je vais dire là est évidemment valable le jour du bac ou le jour d'un autre examen. Donc la gestion du brouillon c'est quelque chose qui paraît bête, mais qui est quand même très très important lorsque l'on passe un examen, en particulier en mathématiques. On a tendance à voir deux types d'élèves lors d'un examen, lorsque l'on surveille en particulier en maths. On voit soit les élèves qui n'utilisent absolument pas leur brouillon, c'est-à-dire que la feuille de brouillon on peut la remettre telle qu'elle sur le bureau du surveillant à la fin de l'heure, ça n'a rien changé. Et ceux qui vont tout écrire sur leur brouillon comme si c'était une copie, puis tout recopier sur leur copie d'examen. Alors dans les deux cas ça me paraît une mauvaise gestion du brouillon. Alors le premier cas, celui qui n'a rien écrit peut-être, l'élève qui est très très à l'aise dans la discipline et qui ne voit aucune difficulté au sujet, et qui peut le faire comme ça, en direct, en continu, c'est assez rare, pourquoi pas ? C'est assez rare quand même. Alors celui qui va tout, tout, tout écrire, en fait, il va perdre énormément de temps à tout rédiger sur une feuille de brouillon, puis après à tout recopier. Et très souvent, ces élèves-là qu'on voit un peu en panique, à la fin du temps, à se dire, il ne me reste que trois minutes pour écrire deux exercices, comment je vais faire, pourtant je savais les faire, et je n'ai pas le droit de mettre le brouillon dans ma copie, c'est la catastrophe. Donc la gestion du brouillon, c'est quelque chose de très important. Donc déjà, les feuilles de brouillon, elles te sont données en début d'examen, au moment où tu remplis ta copie, tu as aussi tes feuilles de brouillon. Souvent, on t'en donne deux au début, elles sont de couleur, c'est pour éviter que d'une épreuve sur l'autre, on ait la même couleur, et c'est pour éviter que les voisins aient la même feuille de brouillon. Donc ces feuilles de brouillon, c'est une feuille, donc recto verso, assez classique. Moi, je te conseille de n'utiliser qu'un côté de la feuille. Ça ne sert à rien d'écrire sur les deux côtés de la feuille, parce que justement, des fois, tu vas avoir besoin d'informations qui sont sur les deux côtés. Donc tu vas être en panique, tu ne vas plus trop savoir. Donc on n'utilise que le recto. Les feuilles de brouillon, on a le droit d'en redemander aux surveillants quand on en a besoin. Donc il n'y a pas de stress là-dessus. Une autre chose qui peut être importante, c'est de numéroter ses brouillons. On numérote brouillon 1, brouillon 2, brouillon 3, brouillon 4. On a rarement besoin de plus de 4 brouillons, mais pourquoi pas. Au début, on a de brouillon 1, brouillon 2, parce qu'on n'a que deux feuilles, et puis quand on nous en demande un troisième, on écrit dessus. Déjà, c'est important, parce qu'on saura dans l'ordre dans lequel on les a eus. Et des fois, ça arrive qu'en cours d'épreuve, les feuilles se mélangent et tout. Ah, je ne sais plus où j'ai écrit ça. Au moins, on a écrit sur nos brouillons. Ça, c'est important. Et puis après, on n'écrit pas tout sur un brouillon. Ça ne sert à rien de tout écrire sur un brouillon. Un brouillon, c'est pour marquer nos traces de recherche. C'est fait pour faire les schémas. C'est fait pour faire les figures à main levée. C'est fait pour causer des calculs, si on a besoin de poser des calculs. C'est fait pour essayer de commencer une démonstration. Par exemple, on voit qu'il faut le théorème de Pythagore. On va écrire Pythagore. On ne va pas écrire le on sait que, le triangle, donc d'après le théorème de Pythagore. Allez, ce n'est pas fait pour rédiger un brouillon. C'est fait pour se donner les idées. On va écrire Pythagore, l'égalité de Pythagore, et voir si ça correspond à peu près à ce qu'on veut. Et une fois que c'est OK, on l'écrit au propre sur la copie. C'est sur la copie qu'on rédige proprement, qu'on prend le plus de temps pour bien rédiger. Donc là, c'est important de bien gérer son brouillon. Ça doit être des aides, des schémas, des figures, des calculs, des tests. On raye quand ce n'est pas bon. On entoure, on valide quand c'est OK. C'est vraiment un outil qui doit nous permettre de nous rassurer, de nous aider lorsque l'on va rédiger. Donc on ne doit pas y passer trop trop de temps sur son brouillon en mathématiques. Mais ça doit être un outil qui nous permet de mieux rédiger sa copie. Il est aussi possible, sur un brouillon, avant même de lire son énoncé, par exemple de noter 2-3 formules sur lesquelles on peut avoir du mal. On a peut-être du mal avec la formule du volume de la sphère. Elle est souvent rappelée, mais elle pourrait ne pas l'être. On a peut-être du mal avec nos formules de trigonométrie. La tangente, est-ce que c'est le côté opposé sur le côté adjacent, ou l'inverse. Je ne sais plus, j'ai un doute. Peut-être qu'au début, avant même que l'épreuve démarre, on sait que ces formules-là, on a un peu de mal. Tac, 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 on les écrit au début du brouillon, hop, en 10 secondes, 20 secondes. Et après, on analyse son sujet et on note les choses. Ça peut être une façon d'analyser le brouillon. Et puis en fait, le brouillon, il n'y a pas que la feuille que l'on nous donne. De brouillon, de couleur, elle est importante. Mais il y a aussi l'énoncé. Je vous rappelle que l'énoncé, on ne doit pas le rendre avec sa copie d'examen. On le garde pour soi. Donc sur l'énoncé, il peut y avoir aussi des annotations. Ça peut ressembler à un brouillon. N'hésitez pas à écrire dessus, à rayer des choses, à faire des lectures graphiques, à faire des petits schémas. Voilà aussi sur votre énoncé. Il sert à ça, l'énoncé. Vous le gardez avec vous. Et puis à la fin de l'examen, votre brouillon, vous avez deux choix. Soit vous le mettez en boule et vous le jetez à la poubelle si vous ne voulez plus entendre parler de l'examen. Soit vous le mettez avec votre copie. Puis ça vous permettra peut-être à tête reposée, de vous rassurer sur certains points, de vous dire, ah bah oui, là, j'ai réussi à trouver la bonne chose. Voilà, sur le brouillon, moi, j'aurais tendance à dire, l'épreuve est passée, hop, on le jette, c'est pas grave. Mais vous pouvez aussi le garder, pour pouvoir analyser votre sujet à postériorité. Mais en tout cas, la bonne gestion du brouillon, ça va vous permettre d'être plus performant le jour de l'examen. Donc pareil, on s'entraîne lors des contrôles que l'on a en classe au tournant de l'année. On utilise le brouillon. Trop souvent, les professeurs, quand on voit des élèves travailler, on ne voit pas de brouillon. C'est très, très important d'apprendre à faire des figures à main levée, d'apprendre à rédiger un début de démonstration, afin qu'à avoir le contour d'une démonstration sur un brouillon pour être sûr de ne pas se tromper, de faire des schémas, de faire des calculs. Voilà, c'est important. Donc apprenez, apprenez à gérer votre brouillon. Vous allez gagner du temps et vous allez être plus performant le jour d'un examen si vous gérez bien votre brouillon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et n'hésite pas à suivre ma chaîne si tu veux d'autres vidéos de ce genre-là. Il ne me reste plus qu'à te dire au revoir et j'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501